salut à tous c'est cardan on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau let's play et ce sera sur les chevaliers de baphomet un jeu qui date de 1996 si je me souviens bien de revolution software alors ce jeu c'est un de mes premiers point and click console on va pas mal sur les micros avant et c'est un jeu qui est très connu qui en plus est totalement enfoncé qui est plutôt pratique à savoir qu'il y a un remake qui va sortir l'année prochaine en théorie au premier trimestre 2024 à vérifier bien évidemment c'est que du prévisionnel et je me suis dit qu'on allait se faire un petit let's play là dessus sur la version directeur scott je sais plus de quelle année elle est mais bon du coup on est avec des anciens graphismes malgré tout et on va démarrer tout de suite paris la ville de l'amour de la romance et des rêves d'après ce qu'on dit autrefois j'aurais été d'accord mais depuis ce jour là le jour du meurtre j'ai toujours associé cette belle ville à la mort on 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 J'étais chez moi en train de prendre un bain lorsque mon éditeur m'avait appelée. Connard, fonce à toute vitesse au Palais Royal. Tu as eu une interview. Avec Pierre Carchon. Oui, le Pierre Carchon. Pas de photo. Tu peux laisser ton matériel chez toi. Il a demandé à ce que ce soit toi personnellement. Ne me demande pas pourquoi. En tout cas, c'est peut-être un gros coup. Alors s'il te fait des avances, n'oublie pas de sourire, de dire oui et de continuer à prendre des notes. C'était charmant. Et tellement pertinent. Pierre Carchon était un prince des médias. Un héros national. Et aussi l'un des hommes adultères les plus célèbres d'Europe. Avec sa femme Imelda, il n'était qu'à deux pas de la royauté. Oh, je déteste les mimes. Mais si on ne leur donne pas ce qu'ils veulent, ils ne partent jamais. Voilà. J'y étais. On surnommait ça le Palais du Roi des Médias et de la Reine de Glace. En appuyant sur la sonnette, j'avais déclenché une série d'événements qui allaient changer ma vie à tout jamais. Oui, qu'est-ce que c'est ? Bonjour madame, je m'appelle Nico Collard. Je viens voir Monsieur Carchon. Montez, nous sommes au premier. Madame Carchon, je suis ravie de vous rencontrer. Oui, je n'en doute pas. La Reine de Glace était bien à la hauteur de sa réputation. Est-ce que vous allez rester pour l'interview ? Mademoiselle, je ne sais presque rien des affaires de mon mari. Et c'est bien le dernier de mes soucis. Je n'ai pas du tout envie de le voir... tripoter encore une journaliste un peu mignonne. Mignonne ? Vous êtes trop gentille, madame. Oh, la talentueuse et fort jolie, mademoiselle Collard. C'est un plaisir de vous rencontrer enfin. Monsieur Carchon, je suis très honorée. Oh, je n'en doute pas. Je vous en prie, appelez-moi Pierre. Vous savez, je ne vous flatte pas sans raison. J'étais un ami de votre père, c'était un grand homme. Mon père ? Il ne m'en a jamais parlé. Nous étions très proches. Et puis il y a eu sa mort. C'est tragique. Je dois... Imelda, ton satané chat est encore dans mon bureau. Encore un vase mignonne, je suppose. Excusez-moi un instant, ma chère. Les journalistes sont de plus en plus jeunes. C'est peut-être le reste du monde qui vieillit, madame. Ce n'était pas un chat. Mon dieu ! Monsieur Carchon, est-ce que... Il est mort. Je dois appeler la police. Vous feriez mieux de rester ici. Il y avait un homme. C'était le Mime. Vous croyez qu'il a... Eh bien, je crois que nous pouvons écarter la thèse du suicide. Vous ne croyez pas. Je comprenais tout à coup pourquoi on l'a surnommé la Reine de Glace. Elle aurait été en tête de ma liste des suspects si je n'avais pas vu l'assassin de mes yeux. Et si je n'avais pas déjà vu des meurtres comme celui-là. L'un des hommes les plus importants d'Europe, assassiné. Et j'étais là, moi, Nico Collard, seule sur la scène du crime. Devais-je attendre la police ou commencer ma propre enquête ? La réponse me semblait évident. Voilà, on est parti. Alors, dans ce Director's Cut, en fait, ils ont rajouté des bouts de scénario qui n'étaient pas présents dans l'original. Alors, moi, je l'ai fait... Je ne sais même pas la version Director's Cut que j'ai fait, d'ailleurs. Du coup, ça me fait... Une bonne vingtaine d'années. Sans dire que j'ai tout oublié. Il va falloir chercher un petit peu. Alors, déplacer le point de la souris sur l'écran. Bon, bon, c'est un pointé cliqué, un pointé clink. Lorsque le pointeur passe sur un objet active, il se transforme en une icône animée. Oui. Appuyez sur le bouton gauche de la souris pour effectuer cette action. Cliquez ça en forme de salle pour ouvrir l'inventaire. L'icône en forme de journal pour accéder au journal. L'icône en forme de point d'interrogation pour obtenir des astuces sur les commandes et sur les ennemis. Et l'icône en forme de clé pour sauvegarder, reprendre la partie et régler les paramètres du jeu. Ok. Alors, le système de jeu, vous connaissez, ça a l'air classique. Mais en fait, on balade son curseur un peu partout et on trouve des objets à ramasser, observer, etc. Et bien sûr, on peut combiner les objets. D'habitude, les mimes ne sont pas armées, mais il ne s'agissait pas d'un mime ordinaire. J'avais déjà rencontré cet assassin et j'avais déjà écrit un article sur lui. Le tueur déguisé, comme je l'avais appelé. Là, on a un petit. C'était l'une de mes barrettes à cheveux, ma préférée en fait. Elle avait dû tomber de mes cheveux quand j'avais été assommée. Ah. Alors. Certaines personnes ont horreur de fouiller un cadavre à la recherche d'indices. Moi, ça ne me gênait pas. Je me contentais de penser à un de mes anciens petits amis. C'est sympa. Il y a un truc à ramasser ici. Dans sa poche, j'avais trouvé un billet pour les bateaux de la conciergerie. Je venais de toucher aux preuves. J'étais impliquée, je ne pouvais plus reculer. Oui, ça c'est le monde qu'on puisse dire que t'es impliquée. Le carchon avait été tué. Effectivement. Bien observé. Je lui avais fermé les yeux. C'était le moins que je puisse faire pour ce pauvre homme. Donc on démarre tout de suite avec un assassinat. Est-ce qu'il y a d'autres choses à identifier ici ? Alors là. À prime, à bord, je ne vois pas. Je lui avais ouvert les yeux. Il valait mieux ne pas toucher à la scène du crime. Ah, mais déjà, on se pose la question. Il va mieux ne pas toucher, comme tu dis, mais il faudrait refermer la veste. Je ne vois rien de plus. Là, on a l'icône pour sortir et l'inventaire. Pour utiliser un objet de l'inventaire dans l'environnement, cliquez sur cet objet et maintenez le bouton d'assouler en plus. Oui, on le fait glisser, en fait. Et là, on a juste une pince à cheveux. Et... C'était un billet pour les bateaux de la conciergerie. Quand j'étais petite, papa m'a emmené sur les bateaux mouches pour me faire plaisir. C'était l'une de mes barrettes à cheveux, ma préférée, en fait. Ah, bon, on l'a retrouvée. Donc voilà, je pense qu'il n'y a rien de plus à faire sur ce cadavre-là. Ah, elle a remis la veste, c'est très bien. On va observer ce qu'il y a tout au bout. Là, je vois déjà qu'il y a des bris de verre. Un petit rond de verre avait été détaché de la vitre. C'était du travail de professionnel. Ce qui est quand même étrange, parce que s'il y a un rond de verre ici, pourquoi est-ce qu'il y a des bris de verre à terre ? Le tueur avait sûrement utilisé une échelle pour monter jusqu'à la fenêtre. Il l'avait filé depuis longtemps. À mon avis, il avait replié son échelle, l'avait fourré dans sa poche et l'avait emporté. Dans sa poche ? Vraiment ? Je ne voulais pas me couper et laisser du sang sur le sol. J'étais peut-être vieux jeu, mais je préférais garder mon ADN pour moi. Alors, je vois qu'on ne peut pas sélectionner les bris de verre, donc ça ne doit pas être un indice, j'aurais cru pourtant. Un buste de Pierre Carchon, humble serviteur de la France. Quelqu'un de très modeste semble. Alors, ça, on ne peut pas sélectionner, ça non plus, ça non plus. J'ai vu qu'il y avait une bibliothèque ici. La bibliothèque était remplie de premières éditions. Un autre buste. Encore un buste de Carchon. Il semblait me suivre du regard dans toute la pièce. C'était effrayant. Effectivement, je peux comprendre. Alors, avec un clic sourire, on peut déplacer le personnage sur la zone. Là, par contre, je ne vois pas grand-chose de plus. En théorie, je devrais attendre les policiers. Maintenant, est-ce que ce n'est pas un peu risqué de sortir de la pièce ? Vu qu'elle nous a demandé de rester là. La police pouvait arriver d'une minute à l'autre. Il y avait quelque part des indices permettant de remonter jusqu'au meurtrier. Et il fallait absolument que je les trouve. Une table Louis XIV recouverte d'un tissu ancien. Hum, Imelda avait du goût. Mais avec un mari aussi riche, c'est tout de suite plus facile. Ah. Je m'étais dit que ce tissu pourrait m'être utile. Oh. Même mon ongle ne pouvait pas entrer dans un site qui trouve. Là, on va essayer avec la pince. Alors, ce mini-japit, ça doit être un tuto sur toute la mécanique. Nico, ma fille, tu es vraiment trop forte. Au lieu de réconforter Imelda, j'étais en train de mettre à sac son appartement. Pourquoi ? Parce qu'il se passait quelque chose ici et que je devais trouver les réponses avant l'arrivée de la police. En plus, elle avait été ignoble et elle méritait bien. Oh, ignoble, il ne faut pas déconner non plus. Il est juste fraude. Comme son mari. Donc, on a récupéré une espèce de clé, en fait. Une clé. Peut-être une clé de coffre. Oui, il y a également des choses à regarder. C'était un tube de peinture acrylique bleu outre-mer. File la couleur que je cherchais pour ma selle de bain. Je regrette, mais je dois partir. Quelqu'un est... Ah. Que faites-vous donc, jeune femme ? J'admirais votre peinture bleue outre-mer. Pour l'amour du ciel, vous pouvez la garder. D'accord. Imelda a été douée, mais je n'allais sûrement pas le lui dire. Oui, toi, tu ne l'aimes pas. On peut lui parler un peu. Excusez-moi, madame. Oui. Alors ça, ça permet de parler de différents sujets. Je ne sais pas qui est le second. Pourquoi un mime aurait-il voulu tuer votre mari ? Pierre avait beaucoup d'ennemis. Les maris de ses nombreuses maîtresses parisiennes, pour commencer. Je suis désolée pour votre mari, madame. Bien sûr que non. Vous êtes journaliste. Les journalistes ne sont jamais désolés. Vous vous trompez, madame. Nous verrons bien. Comment votre mari a-t-il connu mon père ? Je n'en sais rien du tout. Vous ne le connaissiez pas ? Thierry Collard. Pierre connaissait beaucoup de gens qui me sont inconnus. Des femmes, pour la plupart. Oui, on a compris. Pourquoi votre mari m'avait-il fait venir ? De quoi voulait-il que nous parlions ? Je n'en ai aucune idée. Je ne m'occupais pas de ses affaires. Il ne vous disait jamais rien ? Jamais. Et franchement, j'aimais autant. Ce doit être un beau scoop pour vous. Je suppose que vous imaginez déjà le titre de votre article. Ce n'est pas parce que je suis journaliste que... Trêve de condescendance. Vous êtes tous les mêmes. Vous n'avez donc aucun sens moral ? Si, justement. C'est pour ça que je fais ce métier. Vous le faites pour voir votre nom imprimé dans le journal. Ça, c'est pour mon éditeur. Moi, je me contente de faire tout le travail. En tout cas, ne vous attendez pas à ce que je vous plaigne. La police sera bientôt là, madame. Voulez-vous que je prévienne quelqu'un ? Votre famille ? Vos amis ? Non, je n'ai pas de famille. Pierre et moi, nous étions... Je n'avais que lui, en fait. Ce n'était pas grand-chose, n'est-ce pas ? J'avais le rôle de la bonne épouse. Il ne me parlait jamais. Ne me laissait jamais entrer. Je sais au moins une chose, madame. Laquelle ? Si vous voulez savoir qui a tué votre mari, vous feriez mieux de me laisser faire le travail. Pas la police. Pourquoi ? Comment savoir si je peux vous faire confiance ? Votre mari m'a fait venir ici aujourd'hui parce qu'il avait besoin de moi. Je crois qu'il savait que quelqu'un voulait le tuer. Et il savait que je pouvais l'aider. Vous vous méprenez. Je ne pense pas que c'était votre travail qui l'intéressait. Vous vous trompez. J'étais déjà sur la piste de ses tueurs. J'en suis sûre. Je vous en prie. Vous lui devez bien ça. Je ne sais pas. Je n'ai besoin que de quelques minutes pour tout examiner avant l'arrivée de la police. Dites-moi, vous avez un sens moral, n'est-ce pas ? Je fais confiance à si peu de gens. Et peut-être que Pierre pensait effectivement que vous pouviez l'aider. Mais ça ne l'aurait pas empêché de vous séduire aussi, bien sûr. Tenez, prenez ceci. C'est la clé du salon. Il se trouve à côté de la bibliothèque, au bout du couloir. C'était la chambre de Pierre. Je n'y allais pas souvent. Je n'y arrivais pas. J'avais trop peur de ce que j'aurais pu y trouver. Oh. C'est triste, hein, tout le monde. Merci. Je vous promets que vous ne le regretterez pas. Bon, tu t'avances un peu. Donc, on a récupéré l'accès à une autre pièce. Je n'avais besoin de téléphoner à personne. Pas avant d'avoir résolu cette affaire. OK. Bon, alors, on a déjà une clé. Et vu qu'on a déjà fouillé la première pièce, il y a peu de chance qu'il y a quelque chose dedans. Alors, parfois, ça peut se déclencher plus tard. Mais je ne pense pas. La porte était fermée. Ah, ça, c'est bien les vieux pommes techniques. On a la clé, la porte est fermée. Mais il faut faire l'action pour y aller. Enfin, j'avançais. Je n'avais pas besoin de lumière. Il faisait déjà assez clair. On a un tableau ici. Sûrement qu'il y a un coffre caché derrière un tableau. Il représentait les carchons en couple. Deux amoureux. Comme disait le poète, le passé est un autre pays. Où est-ce que j'ai lu ça ? Dans un horoscope ? On voit bien qu'il y a un petit quelque chose ici. La logique inaudible avait retenti. T'es doux ? Hum... Regardez ce qu'il y a là aussi. Ah, il y a une autre porte. Comme je n'y attendais, le bureau était lui aussi une antiquité inestimable. C'était un rasoir. Le buvard et la corbeille à courrier avaient été alignés avec une précision mathématique. Je ne voulais pas prendre la corbeille à courrier, mais je savais que j'en aurais besoin. Je n'avais pas besoin d'une feuille de papier buvard vierge. Je ne voulais pas prendre la corbeille... J'avais senti mon cœur tressaillir. C'était un éléphant sculpté. Mais pas n'importe quel éléphant. Il avait été sculpté par mon père. J'en étais certaine, car j'avais exactement le même dans mon appartement. Une boîte qu'il avait faite de ses mains. Ainsi, car Sean connaissait mon père. Il devait vraiment être très proche. J'avais décidé d'emporter l'éléphant sculpté. Imelda n'y attachait aucune importance. Ah bah bravo ! Vous voyez, vous pouvez me faire conscience, je suis journaliste. Un éléphant, hop, dans ma poche. C'était le magnifique éléphant sculpté par mon père. Il y a des chancier quelque chose à l'intérieur, en fait. Le tissu était brodé d'un symbole inhabituel. Hum, non. Donc ça, je ne peux pas en prendre. Je n'avais pas. Est-ce que j'ai accès au tiroir en dessous ? Non. C'est étrange qu'ils mettent des engrenages au niveau de la corbeille. C'est comme si on pouvait faire quelque chose avec. Hum... Bon, on va voir plus tard. Le tableau, là. On ne peut pas regarder le tableau. Et la porte, ici. Elle était fermée, ce qui ne m'étonnait pas vraiment. On va tenter de réutiliser la clé au cas où ce soit la même clé, ce qui n'aurait pas trop de sens, mais bon. Ça n'avait pas marché, mais l'inverse aurait été étonnant. On va tester avec ça, même si ça ne doit pas être une clé de porte. Ah, voilà. Ensuite, du coup, il y a le canapé qu'on n'a pas regardé. Ce n'était pas le moment de m'allonger sur le canapé pour jouer les maris Antoinette. Quoique je l'imitais très bien. J'avais beaucoup de succès dans les fêtes, surtout avec les gays. Allez savoir pourquoi. Du coup, je pense quand même qu'il faut mettre l'espèce de clé dans le petit bouton qui faisait clic. Ah ben, il n'y avait même pas besoin. Il y avait un coffre derrière le tableau. Très bien. Alors là, il y a clairement une serrure pour la clé. Vous voyez, elle est direct. Dans le coffre, j'avais trouvé un objet mystérieux. Il portait d'étranges symboles sur sa surface. On aurait dit un de ces tampons que je fabriquais au Beaux-Arts. J'avais au moins appris une chose sur les symboles. Ils avaient toujours de l'importance. Mais ces symboles gravés dans la pierre étaient illisibles. Je devais trouver un moyen d'imprimer le message, peut-être. Au moins, la pierre était ronde. Mais que pourrais-je utiliser en guise d'encre ? Et sur quoi pourrais-je l'imprimer ? J'étais en train de voler, c'est vrai, mais Imelda a ignoré l'existence de l'objet et qu'Archand ne s'en souciait plus. Peux-tu justifier un peu facilement, tout de même ? J'écris Nico. Alors, ça assure le buvard avec la peinture. Ça me semble logique, maintenant. Dans quel sens on va mettre ça ? Le buvard serait complètement crempé de peinture. Mais c'était une bonne idée. Bah oui, c'est un peu l'idée. Ah ouais, donc c'est des antiquités hors de prix. J'avais mis de la peinture bleue sur le fond de la corbeille à courrier. Elle était fichue. J'étais une vilaine fille, mais plutôt intelligente. Ça va, hein, la modestie ? Voilà, on va mettre de la peinture sur cette espèce de rouleau. J'avais roulé l'artefact dans la peinture jusqu'à ce qu'il en soit entièrement recouvert. Alors, je note ici qu'il y a quand même le symbole de ton poulet. Une corbeille à courrier ancienne avec de la peinture dessus. Je n'allais pas pouvoir en faire grand-chose. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle l'a quand même mis dans sa poche. Pleine de peinture. Bon, c'est les vieux Ponteux qui ont beaucoup de... Mais qu'est-ce que ça disait ? Il y a beaucoup d'étrangers. Le message codé devait être en indice. Le message disait « Subiudiquée ». Je n'avais peut-être pas appris grand-chose en tant que journaliste, mais je connaissais bien ce terme. Le tribunal d'instance est celui où l'on rend la justice. Il y avait ensuite une série de lettres qui ne voulaient rien dire. J'avais soudain réalisé qu'il y avait un lien entre le billet de bateau et le message codé. Le billet avait été émis par les bateaux de la conciergerie. La conciergerie se trouve sur l'île de la cité près de la Seine. Elle abritait autrefois les tribunaux. Donc, Subiudiquée pouvait vouloir dire littéralement « sous les tribunaux ». Sous la conciergerie ! J'étais presque sûre d'avoir trouvé tout ce que je pouvais ici. Et avec toute cette opulence, ma petite vie modeste de fauché commençait à me manquer. C'était une histoire du tonnerre. Et aussi un puzzle bien corsé avec beaucoup de pièces manquantes. Mais j'allais le reconstituer. Je ne me souvenais plus du nom du prix qu'on gagne lorsqu'on est élu meilleur journaliste. Mais cette fois, on allait me l'attribuer à coup sûr. Tu t'avances vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. Bon, du coup, j'imagine qu'il faut partir. Alors, ce qui arrive souvent dans les vieux Pontainclings, comme ça, c'est que les énigmes n'ont pas vraiment de sens. Ils sont un peu tordues. Dans « Heshwake d'Apomé », je pense que ça va à peu près. Même si, bon, là, on a vite sauté aux conclusions. « Avez-vous trouvé quelque chose d'intéressant ? » « Cette statue, vous savez d'où elle vient ? » « Elle appartenait à Pierre. Mais quel rapport peut bien avoir une statue avec... » « Je vous en prie, c'est très important. » « Elle lui a été offerte par un ami. Je crois qu'elle a un rapport avec l'Afrique. » « Il ne vous en a jamais dit plus ? » « Non, mais je pense qu'elle avait de l'importance pour lui. Il la plaçait toujours bien en évidence. » « Pourquoi ? » « Elle a été sculptée par mon père. » « Oh, je vois. Je l'ignorais. » « Imelda, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour retrouver le coupable. » « Merci, ma chère. » « Et si la police vous demande ? » « Ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes jamais venue ici. » La clé de tout, c'était subiodiquer. Je devais trouver un moyen d'entrer sous la conciergerie. J'avais décidé de me diriger tout droit vers le quai de l'île de la cité. S'il existait une entrée vers les sous-sols de la conciergerie, elle se trouverait forcément là. Elle n'est jamais venue, mais il y a de ses empreintes partout. Car Chouan n'était pas le genre de type à traîner près d'un fleuve. Il cherchait quelque chose par ici. Quelque chose qui avait entraîné sa mort. Un de mes ex habitait sur une péniche. Et malgré ça, il n'avait jamais de liquide. Paradoxal, non ? La clôture refusait de bouger. Essayez avec l'autre, ne sait-on jamais. Là, il y a le même dessin qu'on a vu partout. La clôture refusait, elle aussi, de bouger. Du coup, il n'y a pas de chance que je sois ici. Cette croix me semblait familière, je l'avais déjà vue. Elle était brodée sur le tissu en dentelle que j'avais pris dans l'appartement des Carchons. Je savais que j'étais sur la bonne piste. J'avais essayé de pousser la clôture, mais elle refusait de bouger. Deux cadenas étranges maintenaient les portes fermées. Ok, donc là, c'est un... Alors, je ne sais plus comment on appelle ces jeux-là. Ah ben, il y a du texte ici. Ok. Je sais plus comment on appelle ces jeux-là, mais l'idée, c'est de libérer du passage en faisant bouger un peu toutes ces pièces. J'ai pas un choix, je préfère ça, 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 ça ne m'aide pas beaucoup. Ça, ça ne m'aide pas non plus. Hop, si je fais ça, ça, ça ne va pas m'aider non plus. Hop, si je fais ça, oui, il peut aller par là. On peut juste remonter là, on ne s'en mette pas. Là, je peux plus rien bouger. Ça doit pas être comme ça. En fait, il faudrait libérer celle-ci. Et la seule façon de la libérer, ce serait de passer ici, donc de libérer tout ça. Et la seule façon de la libérer, c'est de passer ici, c'est de passer ici, c'est de passer ici. Oui, il va ici. Et pour le moment, il va là. Je suis obligé de revenir en arrière, en fait, là. Je peux éventuellement peut-être là, mais ça ne m'avance pas beaucoup. Ça, je peux te remettre ici. Et ça ne m'avance pas beaucoup plus. Par contre, je peux faire ça, ça, ok. Et ensuite, je remonte ici. Et voilà. Enfin, la moitié de fête. Il est très surprenant que personne n'ait jamais vu ces serrures-là, il ne les ait jamais débloqués. Ok. Alors, lui, il peut aller jusqu'au bout, mais il ne va pas tout à fait jusqu'au bout. Il faut libérer lui, et lui, il va forcément passer en dessous. Je vais te mettre là en attendant, toi. Ça, ça ne m'avance pas. Ah oui, c'est vrai, je peux bouger, ça. Je l'avais un peu oublié. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Clairement, on a un placement ici. On a un placement ici. Ah, ça va prendre du temps. Désolée, mais c'est comme ça. Toi, je peux te descendre comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. Parfait. Rien tel qu'une enfance au couvent pour devenir expert en crochetage de serrures. Ouais, crochetage vite fait. C'est plus un mini-jeu qu'une crochetage. Ah ouais, comme... Pour une pièce pleine de bazar, elle avait un cadenas bien sophistiqué. Cet endroit était décidément étrange à tout point de vue. Surtout que tu peux voir à l'intérieur, c'est des grilles. Il y a quelque chose à terre. Une vieille douille. Je m'étais demandé pourquoi il y avait des vieilles munitions ici. La douille de cuivre était lissée et parfaitement cylindrique. Ok. Ça n'aurait fait que l'abîmer encore plus. En même temps, au contraire, ça serait étonnant. Et donc là, on a quelque chose. Une porte de pierre bloquée. Les mots « sinistère » et « dexter » étaient gravés des deux côtés. Voyons, toutes les jeunes filles qui sortent comme moi du couvent connaissent ces vieux termes romains qui désignent la gauche et la droite. Mais quel pouvait bien être leur sens ici ? Alors là, il faut regarder sur le papier qu'on avait mis. En roulant le cylindre plein de peinture, j'avais obtenu un message secret. Il disait « Subiudique ». Il y avait ensuite une série de lettres. S, D, S, D, S. S, D, S, D, S. S. Il ne se passait rien. D. Il ne se passait rien. S. Il ne se passait rien. S. Il ne se passait rien. Il ne se passait rien. S. Il ne se passait rien. S. Je pense qu'il faut mettre quelque chose au milieu. Il ne se passait rien. Non, je mettrais bien l'éléphant. Mais bon. Je suis surpris qu'il n'ait pas dit... Il ne dit rien. D'habitude, il y a des petites phrases commises du genre. Mais je ne peux pas faire ça. Alors, il y a... Ah, ça doit être la pièce. Oui, ça paraît plus logique. J'avais résolu l'énigme. Le cylindre de Karchon s'était glissé dans le trou avec un cliquetis très plaisant. C'est assez étrange quand même, de mettre un cylindre qui permet de déverrouiller une porte avec le code dessus directement. Alors, moi, je l'ai oublié, mais ce n'est pas grave. On va le relire. C'est SDSS DSS. Un clic très agréable m'avait indiqué que je l'avais tourné sur la bonne position. On aurait dit... D Un nouveau clic m'avait... S S D S Et S Oh, quelle douce musique, le bruit d'un verrou qui s'ouvre. Un peu étrange ton verrou, mais bon, je souhaite. Poursuivons. Ça a l'air bien ancien ici. J'ai l'impression qu'il n'y a que ça à regarder. Il faut quand même bien vérifier, parce que c'est des pointings clean. Des fois, les choses sont un peu planquées. Et encore, maintenant, on a des icônes quand on passe dessus. À l'époque, il n'y avait rien, si je me souviens bien. On va peut-être pas l'époque du premier bafoné, mais avant... Oh, mon Dieu ! Le bloc de pierre était tombé avec une force écrasante. Et voilà, t'es coincé à vie. La croix n'était retenue par rien. Elle retomba. Ok, donc t'es pas coincé, mais en gros, il faut le lever pour aller récupérer ce qu'il y a d'un. En soulevant la croix, on refermait la porte d'entrée et on ouvrait une sorte de panneau en pierre. Ingénieux. Pour regarder le panneau de plus près, il fallait que je maintienne la croix en hauteur. Ah ah ! Alors, comment on va la maintenir ? Non, ça marche pas avec l'éléphant. Je voulais glisser en dessous, mais... Il n'y en a à y faire. Hum... On va glisser... La cartouche... Voilà. La croix de pierre était calée. J'avançais enfin. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici ? J'avais touché la pierre et il ne m'était rien arrivé de mal. Ce qui était plutôt bien. J'avais toujours été très attachée à mes doigts. Cette ouverture était faite pour quelque chose de spécial. Mais quoi ? En tout cas, sur moi, je n'ai pas grand-chose. Est-ce qu'il y aurait autre chose à trouver ? Je n'ai pas l'impression. J'ai bien envie de casser l'éléphant. Le magnifique éléphant sculpté par mon père. Je n'ai pas l'impression qu'on puisse le faire. Oh non ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! On teste, hein ? Oh non ! Je ne vais pas avoir peur. Oh non ! Oh non ! J'avais touché la pierre et il ne m'était rien arrivé de mal. Ce qui était plutôt bien. Cette ouverture était faite pour quelque chose de spécial. Est-ce qu'il me manquerait déjà quelque chose ? C'est possible. Je veux juste la croix ici. Regardez la porte fermée. Je ne pouvais absolument pas enfoncer cette porte. Bon, ça ne devrait pas passer, ça. Il n'y a pas de raison. C'est la clé de la porte de l'appartement. Peut-être que je peux bloquer avec autre chose que la goupille. Mais bon, ça n'a aucun sens que ce soit ça qui rentrerait là-dedans. C'était un billet ? C'était un billet ? Oh non ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! J'avoue que je ne sais pas là-dedans. Alors peut-être qu'on peut récupérer le... Le pylône ? Ah non, je l'ai sur moi le pylône. Non, non, je ne l'ai pas. Je vais retirer la douille. Peut-être qu'on peut récupérer le pylône du coup maintenant que c'est ouvert. Ouais, ok, ça doit être ça. J'avais ôté à nouveau le cylindre. Je dis le pylône, c'est vrai que ce n'est pas un pylône, ce n'est pas une colonne non plus. C'est juste un petit cylindre. Enfin, un petit cylindre de pierre en tout cas. Alors vous verrez que, si vous n'avez jamais fait de jeu, bien évidemment, vous l'apprendrez. En fait, ce n'est pas du tout le personnage principal de l'aventure de Nico. C'est un personnage important. Mais le personnage principal, c'est Georges. Qu'on n'a pas encore vu. Ah, ça a bougé par là. L'objet s'était inséré parfaitement dans l'ouverture. Derrière le vieux mur, un mécanisme rouillé semblait reprendre vie. Mais le mécanisme qui s'était déclenché venait de se bloquer. L'espace était trop étroit pour que je puisse agripper quelque chose. J'avais besoin de quelque chose d'assez mince pour ouvrir la porte. Ah, je n'aurais pas mis ma main en dessous, moi, déjà. C'est jamais que ça l'aige d'un coup. Alors... Je vais tenter de mettre ça, mais bon... Je vais éventuellement récupérer ça aussi. Ça ne doit plus bloquer. Je vais retirer la douille. La croix ne retombait plus. Un mécanisme semblait la retenir. Oh ! Voilà qui est sur toi, non ? L'espace était trop étroit. J'avais besoin de quelque chose de plat pour le glisser dedans. Il allait me falloir quelque chose de bien plus costaud qu'une barrette à cheveux pour dégager la porte. Est-ce que je peux récupérer ça ? Est-ce que je peux récupérer ça ? Par hasard ? La croix ne retombait plus. Un mécanisme semblait la retenir. Ah, si je te récupère, toi, non ? Le panneau ne bougeait pas. Ah oui, du coup, là, je suis un peu embêté, par contre. Est-ce que ça s'est refermé ? Je n'avais aucune chance de soulever le bloc de pierre. Ça ne retiendrait pas la croix, mais j'étais sur la bonne voie. Il me fallait quelque chose de plus solide. Je t'aide avec d'autres objets si jamais j'ai besoin de... Ça ne retiendrait pas la croix, mais j'étais sur la bonne voie. Il me fallait quelque chose de plus solide. Bon, on va refaire la même chose que l'on a déjà fait, plus ou moins. Et je ne vois pas trop ce qui me manque, du coup. Ah, peut-être que je dois rouvrir pour aller récupérer quelque chose... ...que je n'aurais pas vu de l'autre côté, genre un bout de la barre cassé. On va essayer de faire ça. Je vais retirer la douille. Là, il nous faudra un truc pour soulever. Ça n'aurait fait que la bise. Alors ça, tu ne veux pas. J'aurais bien récupéré une planche de sang, en fait. Mais bon. Ça, j'imagine que c'est pour ressortir. Je ne voulais pas redresser la clôture et risquer de me retrouver enfermée. Regardons s'il ne s'est pas passé quelque chose dans le coin. Et je sais qu'on n'était pas passé par ici. Je n'allais pas partir aussi vite. D'accord. Donc on ne peut pas. Là, je ne vois rien. Là, c'est que le symbole. Ça ne devrait pas s'ouvrir plus que tout à l'heure. La clôture refusait. Un de mes ex s'habitait sur une péniche est mal graissé. Non, je ne vois rien récupéré par ici, en fait. Après, techniquement, on pourrait aller chercher n'importe quoi, n'importe où, et puis revenir, c'est ouvert. Mais bon. Ce n'est pas ce que le jeu veut que l'on fasse. Bon, on va retenter. En tout cas, sur l'instant, je ne vois pas. Je ne vois pas. J'aurais juste récupéré un bout de bois ici, mais là, on ne peut pas. Allez, retentons. D'abord, il faut soulever ça. Ensuite, il faut bloquer la croix avec la douille. Puis, il faut mettre le cylindre dans le trou. Il va y avoir quelque chose avec la douille, quand même, parce que sinon, on ne pourrait pas la retirer comme ça. Comme la croix est maintenant. Je vais retirer la douille. Peut-être que je peux mettre quelque chose d'autre, là. C'est aussi étonnant qu'on ait gardé tous ces objets, là. C'est-à-dire que mon idée, là, c'était de glisser autre chose, puis de retirer le cylindre, comme ça, la croix, elle retombe. Et ça écrase, je ne sais pas quel objet. Il nous permet de l'utiliser en dessous, ici. Une porte secrète. Ça a commencé à devenir intéressant. Hélas, le mécanisme s'était bloqué. Il allait falloir que je trouve un moyen de l'ouvrir. En fait, il nous faudrait une barre. J'en reviens avec la croix tombe, mais ce n'est pas le cas. J'avoue que je suis bien embêté, là. Donc, ça, c'est juste historique de l'histoire, on va dire. En tout cas, des progressions qu'on a faites au niveau des mécaniques. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as une idée, toi, Nico ? On va tenter l'indice pour voir. C'est pas l'indice. Ah, c'est ça ton astuce ? Une porte, c'est partiellement ouverte que faut-il que je fasse ? Ah, on peut cliquer pour avoir un indice. Il vous faut un objet plat et rigide pour faire levier. Vous avez un objet en métal. Comment pourriez-vous la planer ? Ah, on peut peut-être le mettre au niveau de la porte, ici. Et le faire fermer, mais ensuite. Pour ça, il faudrait que je retire ça. Que je pose l'éléphant ici. L'éléphant, ça passe pas. La doule, ça ne va pas passer parce que j'ai besoin d'ici. Je peux tester. Ah si, toi, tu mets la doule, ici. Ah oui, parce que si je vais soulever ça, ça va l'écraser. Ok. Voilà. Bah, du coup, on va y la récupérer. Le bloc de pierre avait aplati l'un des côtés de la doule. C'est un petit peu étrange, tout de même, mais bon. Allez, on est repartis pour la suite. Alors là, on va te re-bloquer avec la douille aplatie. Puis, on va ré-bloquer avec la douille. Puis, on va ré-bloquer avec la douille. Et enfin, on va l'utiliser ici. C'est un peu de mal à comprendre ce qu'elle va faire avec, par contre. À part le maître. Je n'ai pas compris du tout l'histoire de la douille qui a permis de faire remonter la porte, là. J'avoue que ça me laisse circonspect. Oh, ça a l'air plutôt joli, par ici. Waouh ! Dans l'obscurité, je pouvais voir que c'était un salon d'apparat. Mais quel était son usage ? Et quel était le lien avec Karchon ? Ça a l'air encore à peu près bon éteint. J'imagine qu'il faut allumer, du coup. Parce que là, on ne voit rien. Mais je n'ai pas de quoi allumer. Il y a peut-être une interrupteur quelque part. Pas un interrupteur, ça va bien. Hum... Incroyable ! Le disjoncteur fonctionnait encore. La salle s'était soudain illuminée. Ok. On va aller voir ça. Ah, il y a plein de trucs, déjà là, il y a un... Il y a un tableau et un petit trou. Ce genre de porte cache toujours quelque chose d'important. Il fallait que je trouve un moyen de l'ouvrir. Ça n'allait pas m'aider. Ça n'allait pas m'aider. Je pense quand même que c'est par là. On va continuer à fouiller un peu, voir ce que l'on trouve. Je n'allais rien trouver dans ce vieux bureau. Il n'avait pas été utilisé depuis des années. Et bien justement, il y a peut-être des affaires intéressantes dedans pour rouvrir ce machin. Les drapeaux avaient été délavés par les années, mais leur message était encore très clair. D'accord. Des emblèmes fascistes, porteurs d'un message de haine. Ah ben bravo, tu vois tout ça sur l'emblème, toi ? Vas-y donc. Les drapeaux avaient été délavés par les années, mais... Bon ça, on l'a déjà entendu. Des emblèmes. Là, il y a un tiroir. Donc tu ne veux pas fouiller celui-ci, mais celui-ci, tu veux bien. Pas étrange. Dans le tiroir, j'avais trouvé un message écrit dans une sorte de code. Ah. C'est tout ? Ah. T'as raison. Mince ! Je détestais ça. Une photo oubliée avait glissé au fond du tiroir. Elle était très ancienne, mais on pouvait immédiatement reconnaître l'homme au premier plan. C'était Carchon. Derrière lui, on pouvait voir des soldats, un cadavre et un village en flamme. La photo était découpée sur le côté droit. Quelqu'un d'autre était sur cette photo et ne voulait apparemment plus y apparaître. Rien d'étonnant. C'était en Afrique du Nord dans les années 60. Une révolte avait été brutalement réprimée. Et c'est Carchon en personne le roi des médias qui dirigeait le massacre. Cette photographie n'était pas seulement une preuve en puissance, elle permettait aussi de publier un article explosif. Mais il devait y avoir d'autres choses à découvrir. Si ça se trouve, la deuxième personne, c'était son père, non ? À en juger par l'absence de poussière, de toute évidence, quelqu'un avait travaillé récemment sur ce bureau. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ? La police nie tout au rapport avec le tueur déguisé. Pourquoi les autorités ne reconnaissent pas les crimes du tueur déguisé ? Exclusive, deux hommes d'affaires assassinés à Rome et Tokyo par un tueur déguisé. Simple coïncidence ou meurtres en série ? Ok, donc c'est toute découpure sur le tueur déguisé. Mes soupçons étaient bien fondés. C'était mon article sur le tueur déguisé. Carchon l'avait découpé. Deux hommes d'affaires avaient été tués. Le premier en Italie, l'autre au Japon. Dans les deux cas, l'assassin portait un costume. Un pingouin et un bonhomme de neige. Mais c'était le seul lien entre les deux crimes. Dans chaque cas, la victime était un grand bienfaiteur des médias. Et j'avais prouvé qu'ils étaient tout le contraire. Quel rapport pouvait-il y avoir avec Carchon ? C'est tout le contraire, j'imagine, pour lui aussi. Les résidus au fond de la tasse n'avaient ni séché ni moisie. Ils n'avaient pas plus d'un jour. Ah ouais ? Peut-être juste derrière toi ? Oh mon Dieu ! Sur cette feuille étaient imprimées toutes les informations me concernant. Tout y était. De mon plat préféré à mon tour de taille. Ils avaient raison pour le chocolat. Par contre, je fais du 38. Il y avait même une photo de moi prise au téléobjectif. Ces photos n'étaient pas l'oeuvre de Carchon. C'était beaucoup plus gros, mieux organisé. J'étais mêlée à cette histoire. Et des gens se faisaient assassiner. Ok. Une chose était sûre. Une personne liée à Carchon... Mes articles... Ok, c'est tout ce qu'on a ici ? Très bien. Le tiroir, est-ce qu'on peut en faire quelque chose du tiroir ? Le tiroir était sorti facilement, mais je ne parvenais pas à le remettre en place. Peut-être qu'il doit servir à quelque chose. Je vais vérifier s'il n'y a pas encore quelque chose là. Il n'y avait rien d'autre dans le tiroir. Ok. Nous, on a trouvé un code. Ah oui. On a utilisé un code de substitution. Chaque symbole différent représente une lettre de l'alphabet. Ok. Pour déchivrer le code, vous devez remplacer chaque symbole par une lettre qui lui corresponde. Sélectionnez un symbole, puis la lettre correspondante. Si vous vous trompez, cliquez sur le bouton retour pour revenir en arrière. Si vous souhaitez tout recommencer, cliquez sur le bouton réinitialisation. C'est pratique, ces petits bouts de papier avec des boutons réinitialisation et tout. Alors du coup, là, ça doit être une lettre d'une personne que l'on connaît. Je ne sais pas si on a des indices quelque part. Ou ici, il faut juste deviner par rapport à la récurrence des lettres. Il faudrait trouver par rapport à un petit mot ici. Là, on en a un en deux lettres. Là, ça peut être le Lallée, Matassar. Un. En fait, je ne sais pas s'il faut vraiment chercher comme ça ou pas. On va tester et on verra bien. On va déjà essayer avec le, pour voir si ça fait ressortir quelque chose. Ah oui, c'est bon ça. Là, ça pourrait être il, du coup. Là, par contre, ça me paraît bizarre. En plus, comme c'est un premier mot avec un point à la fin, ça m'a plus l'air d'être un prénom ou un nom ici. Du coup, je ne suis pas trop sur le Lallée. Du coup, je ne suis pas trop sur le Lallée. Ça peut être Lallée aussi, mais du coup, ici, ça n'irait pas. Bon, il y a aussi. Là, il y a deux fois la même lettre. Bon, on va essayer avec lui. On verra bien si ça fait ressortir quelque chose. Là, on va essayer ça et ça. Alors, est-ce que ça semble. Bof. Si c'était le cas, lui, ce serait un i. Non, ça n'a pas l'air bon du tout. Hop, hop. Donc, si ce n'est pas le, ce n'est pas là, c'est pareil. Donc, ce serait peut-être un. On va essayer avec un. Toi, tu serais un n. Ça, ça pourrait être un a, à nu. Mais ça termine par u et j'y crois moyen, du coup. Et ici, ça ne marche pas. Si on en a déjà un, ça ne peut pas être un. Hop, hop. Alors, s'il y a un indice et que je ne l'ai pas vu, je m'en veux un peu, mais bon. On va tenter avec lui en ou elle. Non, ça, on l'a déjà testé. On a testé, hein, ça. Ça a juste été testé le. Mais ça peut être là. Si je mets un a ici. Voilà, le a, et ici, j'y crois pas. On va tester avec un u. Je crois qu'on l'a fait, hein. Et peut-être que c'est un u, par contre. Ouf, non, c'est pas ça du tout. Par contre, ça peut être un un. Toi, tu serais un n. Oui, encore ici, non. Tu comptes, toi, tu serais un un. Non, ça, ça ne marche pas bien du tout. Hum, hum, hum. Je vais voir s'il me donne un indice par rapport à ça. Parce que ce serait bête que je cherche toutes les possibilités si on a un indice. Non, je n'ai pas d'indice, là. Ça peut être aussi As, mais As, c'est pas terrible comme moi. Là, on voit qu'il y a beaucoup. Donc, il y a déjà deux fois sur ici. Ça, ça peut être un ça. Ça peut être un S, effectivement. Du coup, ça, ce serait, par exemple, un A. Le A, As, ici, m'embête, en fait. J'y crois même pas. Non, ça me va pas. Ah, ça peut être un S, par contre. Hop, S, si. Euh, bah non, mon D6, c'est pas terrible non plus. De, ici. Je me demande si on voit la souris, d'ailleurs, au niveau de la capture. C'est vrai que je n'ai pas pensé. Là, je pointe à ce dont je parle. Mais ici, on ne le voit pas. C'est pas terrible. Hum. On peut toujours tester ça avec un T pour l'état. Bon, c'est lui qui m'embête ici, parce que là, c'est pas très logique d'avoir des suites de A, c'est sûr. Ah, ça peut être E, en fait. Ça peut être EOS. On tâtonne, on tâtonne. Moi, il est beau, pas eux pendant qu'ils n'ont plus. On tâtonne, on tâtonne. Si, c'est peut-être EOS, ce serait étonnant, mais du coup... Là, on montre un film. Et je mets ça en I, et ça en O. ... ... Sous-titrage MFP. 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 Bonsoir, Colard à l'appareil. Nico, c'est Ronnie. Salut Ronnie. Alors, on sabre le champagne ? Non mais ça va pas. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Attends, tu ne l'as pas imprimé ? Bien sûr que non. Mais c'est le meilleur article que... Le dernier article aussi en ce qui me concerne. Mais cette histoire est capitale. C'est du suicide. On ne peut pas salir un héros national. Il le mérite. Il vient à peine de mourir. Ronnie, il y a deux heures je t'ai raconté ce que j'avais trouvé et tu as adoré. Tu m'as supplié d'en faire un article sur le champ. Deux heures, c'est long dans ce milieu, Nico. Je vois. On a fait pression sur toi, c'est ça ? Écoute bien, Nicole. Pierre Carchon avait beaucoup d'amis. Des amis puissants. Alors, pour ta propre sécurité... Oublie ce qui s'est passé ? Exactement. Tout est dit. Bonne nuit. J'aurais dû percer grâce à cet article. Sauf que je ne pouvais le vendre à personne d'autre. Si Ronnie ne le publiait pas, personne ne le ferait. Ah, elle est loin à l'époque, sans Internet, hein ? Bonsoir, Collard a l'appareil. Mademoiselle Collard. Je m'appelle Planta. Je voudrais vous parler de votre article. Votre article sur Pierre Carchon. Hein ? Mais comment êtes-vous au courant ? Votre article pourrait déranger pas mal de gens, vous savez. Oh, vraiment ? Eh bien, c'est leur jour de chance. Il a fini à la corbeille. Je sais. Nous devons nous rencontrer. C'est un ordre ? Je détiens des informations sur votre tueur déguisé. Rendez-vous demain matin, à 8h, au café de la Chandelle Verte. Rue Alain Corr. Je porterai un par-dessus gris. Ne parlez à personne de cette affaire. Vous croyez que vous pouvez me donner des... Demain, 8h. Je vous attendrai. Par-dessus gris ? Mais c'est original. Comment on va le reconnaître ? Les gens n'arrêtent pas de se plaindre des articles de journaux. Mais en général, ils attendent qu'ils paraissent pour ça. Je commençais à paniquer. Ce plantard, est-ce que je pouvais lui faire confiance ? Que faire ? Le rencontrer ou rester chez moi ? Je n'en avais pas la moindre idée. Café de la Chandelle Verte, le lendemain matin. Je n'étais à Paris que depuis une semaine. Mais j'étais déjà tombé amoureux de la ville. Ma dernière découverte était un petit café. La Chandelle Verte. La serveuse était mignonne. En plus, j'avais bien l'impression que je lui avais tapé dans l'œil. Le bon vieux Charles Malas-Tabat. Je ne savais pas encore que ma rêverie allait être interrompue de manière assez brutale. Et voilà. Et on se retrouve au début des Chevaliers de Baphomet. Le jour résume. Avec George Tobart. En me relevant, j'étais vraiment en colère. Un instant avant, j'étais en vacances. Et tout d'un coup, un clown fait tout sauter. Je savais ce qu'il me restait à faire. J'allais retrouver ce clown et le traîner en justice. Comme un vrai justicier. La justice est une vraie valeur. Comme la liberté. Et l'égalité. Et... ah oui, la fraternité. Après tout, c'était pour ça que j'avais étudié le droit, non ? Ça, elle n'a pas du gain, évidemment. Bon, c'est un sacré personnage aussi, le George Tobart. Et du coup, nous, nous allons nous laisser ici. C'est déjà un très long épisode. Au moins, on a fini toute l'intro. On va essayer de sauvegarder. Ça doit être ici, logiquement. Hop. Voilà, voilà. J'espère que cet épisode, cette introduction, vous aura plu. Alors, effectivement, le jeu, il est vieux. Et visuellement, c'est vieux, ça c'est sûr. Même si ça fait... c'est le director's first. Ça, ça a été déjà refait quelques années après. Mais bon, ça a quand même 14 ans maintenant. Et il y a un remaster qui est en cours. Malgré tout, nous, le temps que le remaster sera sorti, on aura fini. Mais bon, on verra bien ça dans les prochains épisodes. J'espère, comme je disais, que cet épisode vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Bye.